bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo je suis ravie de vous retrouver j'espère que vous allez bien que vous avez passé une bonne semaine que vous avez de très très bonnes lectures je vous retrouve donc aujourd'hui pour faire un point lecture sur les premières lectures qui m'ont accompagné durant cette première semaine quelques premiers jours de 2022 et on va commencer tout de suite avec les temps ultra moderne de laurent genefort publié aux éditions albert michel l'imaginaire c'est sorti la semaine dernière alors j'ai la découverte va dire de la couverture de ce roman signé par didier graffet de la couverture sans avoir trop de reflets voilà on voit des magnifiques locaux de l'avant de la magnifique agro on voit la planète sainte qui se trouve ici on voit plusieurs tours Eiffel ici et une jeune femme arrivée avec sa petite valide donc voilà on a tout vraiment tous les éléments de départ de ce roman alors on se trouve dans un pari que l'on connaît sans connaître puisqu'il y a des petites différences quand même on est en 1923 on est à paris en 1923 sauf que c'est pas vraiment le pari de 1923 donc on peut avoir une image et une idée un peu dans l'esprit commun non tout simplement parce que dans ce pari là il y a beaucoup de choses qui ont changé avec avec une pierre qui s'appelle la cavorite qui a des propriétés physiques extrêmement intéressantes qui permet au train, au bateau, au tram de voler de voler dans les airs tout simplement il faut quand même un certain nombre pour faire s'élever un bâtiment de cette envergure quand même vous vous imaginez et donc grâce à ce matériau la vie des parisiens et des besoins de la terre a quand même relativement changé donc c'est un pari où on reconnaît quand même les lieux emblématiques évidemment mais le quotidien le quotidien des parisiens n'est plus n'est pas celui des parisiens de 1923 que nous connaissons dans notre monde à nous et donc on voit arriver Renée qui est une institutrice de province qui a la promesse d'une embauche à Paris et elle débarque elle débarque donc à Paris dans ce pari où voilà dès qu'elle pose les pieds sur le quai de la gare elle s'aperçoit que voilà c'est un monde complètement différent complètement aux antipodes de ce qu'elle a pu connaître il y a la foule tout le monde s'invective tout le monde se bouscule vous me direz c'est normal ça ne change pas beaucoup du pari que l'on connaît même à l'heure actuelle où voilà dès qu'on pose le pied sur le quai sur un quai de la gare parisien on devient complètement prénétique et on se mêle à la population parisienne on se met à courir partout et donc là c'est exactement ce qui arrive à Renée elle débarque complètement de cette province natale donc elle va tenter de trouver un logement et d'aller directement au rétorat pour pouvoir récupérer sa place sauf que et bien tout ne se déroule pas comme prévu qu'elle est rémunée il n'y a plus de place à pourvoir il y a encore des places à pourvoir mais pour aller enseigner sur Mars aux enfants des terriens qui ont élu des missiles dans la colonie humaine qui a pris lieu et place sur la planète Mars ça ne l'enchante pas de maths elle est un peu dégoutée elle va trouver une place dans un grand magasin dans un grand magasin parisien et va s'ensuivre un petit peu un certain quotidien jusqu'au jour où tombe à ses pieds un martien blessé et elle va le prendre sous son aile comme on dit et va débuter pour elle une grande grande aventure dont elle était très très loin de se douter et surtout elle a été très très loin aussi de se douter de tisser des liens aussi forts avec ce martien parallèlement à ça on a d'autres personnages on a Georges qui arrive lui aussi à Paris de sa province natale pour percer un peu dans le milieu artistique c'est un artiste et il va essayer de percer et de il va trouver des endroits où on trouve d'autres artistes qui vont peut-être qui vont peut-être l'espective l'aider à percer dans le milieu on verra dans le roman que il va s'engager dans une voie qui est un peu loin quand même du domaine artistique mais c'est ce qui fait un petit peu tout le piment et tout le sel de ce roman on a aussi un commissaire un commissaire de police qui sur une flagrance comme on dit dans le jargon va déterrer ou mettre à jour un complot mettant mettant en scène la cavorite bien évidemment parce qu'il faut quand même comprendre que la cavorite est quand même le point d'ancrage de ce roman celui où c'est quand même le point commun le point commun de toutes les intrigues que Laurent Genefort va développer dans ce roman et moi j'ai beaucoup apprécié le personnage du comité car il m'a tout de suite fait penser en lisant sa description j'ai tout de suite pensé à à l'acteur Raymond Souplex alors les moins de 20 ans ne le connaissent pas les 40 nerfs voire les 50 nerfs ça peut vous parler Raymond Souplex c'était un acteur qui jouait dans dans une série télévisée des années 60-70 les 5 dernières minutes c'était un comité voilà c'était un comité j'aimais beaucoup cette série et franchement la description voilà la description du comité m'a tout de suite fait penser à l'acteur Raymond Souplex je vous mettrai une photo ici ou là je pense que ce sera ici parce qu'il va de la place une photo de l'acteur pour vous montrer un petit peu l'image du personnage que j'avais en tête pendant toute ma lecture et pendant ce roman voilà pendant tout ce roman on baigne dans une ambiance complètement particulière parce que c'est un pari la description des monuments parisiens reste la même forcément mais on est dans un pari complètement différent et malgré tout j'ai quand même eu l'impression dans ce roman que Laurent Généfort revisitait l'histoire certains voilà certains pans de notre histoire contemporaine dans ce roman mais transposés à la sauce à la sauce à la sauce martienne il y a quand même un un versant de l'histoire qui n'est pas sans rappeler quand même un un autre versant de notre histoire contemporaine qui est quand même encore dans toutes les têtes tous les manuels d'histoire je ne vous en dis pas plus vous découvrirez dans ce roman mais voilà on a quand même revisité cette période cette période de l'histoire dans ce roman et c'est bien que voilà que si un jour on rencontre d'autres formes de vie forcément extraterrestres qui nous dit que l'homme l'humain je dis l'humain ou l'homme avec un grand H quand même ne répétera pas certaines périodes de l'histoire sur ces peuples qu'on jugera inférieurs à nous voilà donc sait-on jamais sait-on jamais ou peut-être complètement que ce sera que ce seront ces autres ces autres formes de vie qui nous feront subir ce que nous avons fait subir à nos contemporains on ne sait pas mais en tout cas c'est quand même un roman qui fait réfléchir sur la condition humaine sur les erreurs du passé que l'humain perpétue sans cesse dans d'autres moments de l'histoire dans d'autres moments dans d'autres temporalités c'est un roman qui fait quand même beaucoup réfléchir mais en dès les premières pages on est plongé dans cette ambiance à la fois moderne et ultra moderne d'où le petit clin d'œil de ce du titre du roman est-ce que ça appellera une suite je ne suis pas sûre c'est assez ouvert quand même il y a une fin mais on pourrait potentiellement imaginer qu'il pourrait y avoir une suite moi mon avis c'est quand même c'est quand même un what shot ça se lit ça se lit en une fois mais je pense quand même que l'auteur ne sait pas complètement fermer les portes pour mettre en scène peut-être un autre personnage que l'on rencontre dans ce roman pour qu'on aille un peu plus loin avec lui pourquoi pas pourquoi pas en tout cas voilà si vous aimez si vous aimez la science si vous aimez tout le côté études scientifiques sur la cavorite alors bien qu'on l'aborde un petit peu dans ce roman mais c'est pas creusé parce que c'est pas le sujet Alvin Michel imaginaire a eu la gentillesse de m'envoyer avec ce roman le l'abrégé le cavarologie que je lirai que je lirai très certainement pour pour en apprendre un peu plus sur ce matériau on voit aussi des grandes figures de la science on a Pierre et Marie Curie dans ce roman qui font où ils sont cités donc c'est c'est un peu de la modernité c'est un peu de notre histoire mais à la sauce dans une chronique à la sauce un petit peu steampunk parce qu'il y a quand même beaucoup de voilà beaucoup de moyens de transport comme ceci j'ai beaucoup aimé l'ambiance c'est très 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 original moi personnellement j'ai beaucoup aimé j'aurais peut-être aimé un peu plus un peu plus de profondeur dans les personnages parce que je trouve qu'on on va pas assez loin avec eux on aura peut-être peut-être un peu plus expliqué le expliqué le contexte mais bon après si c'est un one shot c'est peut-être voilà mais bon le roman fait quand même 440 pages je peux comprendre aussi le choix de l'auteur d'avoir passé peut-être un peu vite sur certains passages mais en tout cas ça reste un excellent un excellent livre de SF pour moi c'est de la SF pas de la fantasy c'est de la SF c'est une chronique avec un soupçon de steampunk avec des personnages je vous dis qui mérite qui mérite qu'on s'y attache même si on peut évidemment se dire que c'est dommage de ne le rencontrer que dans un seul roman vous voyez le roman a failli m'assommé voilà donc j'espère vous avoir donné envie de lire ce roman ne serait-ce que pour la beauté de cette couverture signée l'incomparable l'incomparable qui fait du couverture absolument sublime ensuite ensuite hop je vais en changer la douleur de ma tasse c'est fini d'être un bilan hop hop c'est un peu corgé hein on reprend les bonnes vignes d'habitude hein la tasse grondie et le petit T qui va bien pendant les vidéos alors je vais ensuite vous parler d'un roman qui a été un énorme mais que dis-je un énorme de coeur j'ai eu la chance de recevoir en avant-première Règne Rouge de Juan Gomez Guirado pardonnez mon accent espagnol complètement souris Guirado 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 en français publié aux éditions Fleuve Noir alors sur le bandeau de ce roman on nous indiquait que c'était une série événements qui s'était vendu à plus de 2 millions d'exemplaires en Espagne on se dit bon voilà généralement quand on voit des bandeaux comme ça on se dit ouais bon c'est la publicité c'est la publicité cependant la publicité n'est pas complètement mensongère dans ce cas là comment vous dire que dès les premières pages j'ai su tout de suite voilà j'ai lu 2-3 pages et j'ai tout de suite su que ce roman allait me marquer mon année 2022 vous me direz on est quand même le 10 janvier à l'heure à l'heure où à l'heure où je vous dirai cette vidéo donc bon il y a quand même au tout début de l'année il ne faut pas non plus panparonner mais je peux danser déjà vous dire que Rennes Rouge a été mon premier coup de coeur de 2022 c'est un coup de coeur que je n'attendais pas et c'est les plus c'est les plus intéressants quand même les coups de coeur qu'on n'attend pas vous me direz et alors bon il y a mon avis d'à part ça oui c'est un coup de coeur mais est-ce que tu pourrais nous parler du roman ? oui je vais vous en parler tout de suite dans Rennes Rouge on fait la connaissance d'Anthonia Scott alors Antonia Scott c'est une jeune femme elle est maman elle est mariée et elle a une particularité elle est très 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 intelligente très supérieure d'une intelligence très supérieure à la moyenne elle n'est pas mentaliste elle n'est pas médium néanmoins elle est on pourrait appeler une enquêterie un peu spéciale tout simplement parce que quand elle est appelée sur une scène de crime elle analyse les scènes de crime d'une manière tout à fait particulière à savoir qu'elle enregistre son cerveau enregistre toutes les informations possibles et imaginables qu'elle peut enregistrer par tous les moyens que ce soit visuellement que ce soit olfactivement que ce soit auditivement par le toucher bref elle emmagasine toutes ces informations et ensuite son cerveau trie ces informations de certaines manières pour les ranger d'une certaine façon et voir apparaître un raisonnement que le commun des mortels ne voit pas tout simplement et donc elle a été on apprend dans le roman qu'elle a été recrutée par un certain mentor pour qui a eu la charge de créer une branche un peu particulière d'Interpol d'Interpol le projet Rennes Rouge qui fait référence également à l'histoire d'Alice Opel de Nouvelle et et voilà l'histoire commence comme ça donc Antonia a un peu laissé tomber son travail à la suite d'un drame personnel qu'elle a vécu on en apprend un petit peu un petit peu plus tout au long du roman et Mentor fait appel à un policier Rennes Gouthiérèse qui n'est pas vraiment le policier de l'année hein le pauvre a été victime d'un coup monté il voulait absolument faire tomber faire tomber faire tomber un mal phare et il a été il a été filmé il a été filmé il a vous truquer des preuves il a été filmé ça a fait la une de la presse et forcément il a été mis à pied mais c'est sans compter son mentor qu'il est venu le chercher et qui lui a proposé dépasser complètement l'ardoise à condition qu'il convainque Antonia Scott de se rendre sur une scène de crime particulière et le roman commence comme ça alors autant vous dire que Antonia ne voit pas spécialement arriver Ron Ron ou pas Ron comme le Ron de l'arbre elle voit arriver Ron dans sa vie dans très très mode aux ailes parce qu'elle n'a aucunement l'intention de reprendre son travail bien que sa grand-mère l'enjoigne depuis un certain temps quand même de reprendre une vie normale d'arrêter de se complaire dans cette pseudo-culpabilité parce qu'elle se sent réellement coupable de ce qui est arrivé à son mari et puis bon elle décide d'écouter sa grand-mère elle décide donc d'accompagner Ron sur la scène de crime et commence réellement l'enquête et le roman et franchement là on a un roman inlâchable de bout en bout on a des personnages à l'humour noir c'est ça aussi que j'ai apprécié dans ce roman ce sont des personnages qui ne sont pas lisses qui ne sont pas policiers qui ne sont pas voilà Antonia Scott elle n'est pas badate j'ai horreur en plus de ça j'ai horreur de ce qualificatif pour qualifier un personnage féminin non les femmes ne sont pas badass ce sont des femmes elles s'assument avec leurs forces et leurs faiblesses comme les hommes ont des forces et des faiblesses il faut arrêter de dire que les héroïnes sont badass quand elles ont un peu de caractère il faut arrêter des femmes comme les hommes ont des caractères il faut arrêter de rabaisser les femmes en tant que petites choses fragiles ou femmes badass on est des femmes merde voilà ceci étant dit c'était une petite petite gueule du jour bonjour donc voilà et on a quand même le personnage d'Antonia qui est alors comme toute personne un peu prodige ou un peu à haut à haut potentiel intellectuel ils sont quand même des réactions épidermiques ils ne supportent pas ils ne supportent pas ils ne supportent pas qu'on les touche ils ne supportent pas qu'on rentre dans leur bulle dans leur territoire sacré elle est Antonia elle est extrêmement complexe le personnage de Ron voilà c'est pas c'est pas le personnage de l'homme le gros bras qui bastonne non il est un peu plus que ça quand même on apprend un peu on apprend un peu le trop bricole de sa vie privée et c'est voilà c'est pas uniquement le gros bras de leur tandem il a un cerveau aussi il s'en sert au plus de merci et franchement leur tandem il est il fonctionne bien alors évidemment au début ils ne peuvent pas se supporter ils sont comme chien et chat ils se tournent autour c'est celui c'est celui qui va gronder en premier mais ils vont s'apprivoiser ils vont apprendre à travailler ensemble et ils vont s'apercevoir quand même que leur niveau fonctionne quand même pas mal et tout au long tout au long du roman ils vont se soutenir mutuellement et il y a une scène oh là là il y a une scène là dedans aux trois quarts du bouquin qui est absolument phénoménale elle est décrite sur plusieurs pages il faut retenir votre souffle quand vous lisez cette scène moi elle m'a estomaquée par son réalisme j'ai vu la scène se dérouler sous mes yeux oh la vache qu'est-ce que c'était prenant j'étais pas bien j'étais pas bien à la fin parce que j'ai été complètement complètement sommée parce que c'était un réalisme énorme c'était vraiment énorme j'ai été bluffée par le par le réalisme de l'auteur en décrivant cette scène sur plusieurs pages parce qu'il y a des fois on a eu des descriptions j'en ai lu des descriptions de scènes un peu similaires mais jamais sur autant de pages j'ai l'impression que cette scène se déroulait complètement au ralenti demande une pipe pour tout oh la 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 qu'est-ce que c'était chouette bon les personnages qui ont vécu qui ont vécu la scène vont pas dire que c'était chouette pour la plupart si vous lisez ce roman vous comprendrez pourquoi on en rediscutera on en rediscutera ensemble en commentaire sur cette vidéo mais oh la la qu'est-ce que c'était bien euh alors oui je peux comprendre que c'est une série phénomène qui s'est vendue à plus de 2 millions d'exemplaires en Espagne j'espère sincèrement qu'elle connaîtra exactement le même succès en France j'espère aussi que Fleuve Noir continuera à publier les aventures d'Antonia et de Ron parce que franchement ce sont deux personnages deux enquêteurs complètement atypiques un duo complètement atypique mais qui fonctionne et euh voilà on a pas besoin d'aller aux Etats-Unis pour euh pour avoir un duo comme ça euh on a quand même des auteurs européens qui sont capables de rivaliser avec les auteurs euh américains et anglo-saxons pour nous livrer des personnages et des histoires des thrillers qui tiennent la route franchement ne serait-ce que pour ça je vous encourage vivement à découvrir Reine Rouge et le personnage d'Antonia Scott qui vaut vraiment le détour euh ensuite euh ensuite 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 qu'est-ce que j'ai lu est-ce que c'est là-dessus ou pas euh non ça je vous en oh non je vais vous en je vais vous en parler maintenant quand même euh euh la voiture bon je vous en parlerai peut-être euh euh non parce que celui-là il semble qu'il sort euh alors il sort le 13 janvier c'est peut-être un peu tôt pour vous en parler je vous en parlerai peut-être dans un euh 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 dans euh dans une prochaine vidéo je vous en parlerai dans une prochaine vidéo évidemment euh 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 je vous en parlerai euh je vous en parlerai euh la couverture ici euh euh ça faisait très très longtemps que j'entendais parler de cette euh de ce roman j'en avais entendu énormément parler en bien bien sûr euh 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 et donc j'ai eu euh j'ai eu euh la possibilité euh euh sur la plateforme netgalet de euh d'avoir ce service presse en audio euh 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 ce roman m'a accompagnée pendant euh euh quelques heures et euh j'avoue que ça a été une très 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 bonne expérience de lecture audio j'ai été euh euh embarquée par la douceur de la voix de la narratrice euh ce roman est lu par Florence Cadol elle a une voix enroutante elle euh euh douce euh qui vous emmène dans euh euh dans le quotidien de Violette Toussaint qui est euh garde-cimetière dans un petit village euh euh elle connaît euh Violette elle connaît euh euh tous ses pensionnaires par cœur elle a euh elle a une euh euh une connaissance de tous ses pensionnaires de tous ses pensionnaires elle peut elle connaît la date euh de naissance et la date de mort de tous ses pensionnaires car elle euh elle tient des petits carnets euh euh elle tient des petits carnets euh elle raconte l'enterrement de ses euh de ses gens leur nom leur date de naissance leur date de décès là où ils sont enterrés dans quel euh dans quel euh point du cimetière ils sont enterrés euh 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 voilà elle vit seule euh euh son quotidien rythmé par euh par les aides par là par les cantonniers euh qui s'occupent euh qui s'occupent des tombes des jardins euh on a Nono on a bien d'autres bien d'autres personnages qui sont terriblement attachants et qui apprécient énormément le personnage de Violette et euh euh au au détour un jour d'une animation elle va rencontrer euh le fils d'une dame qui est décédée cette dame elle avait une euh un souhait euh euh que son fils a découvert à sa mort elle souhaitait être enterrée euh que ses cendres soient euh enterrées ou enterrées à côté d'un à côté d'un de la tombe d'un homme euh que euh que le fils ne connaît absolument pas il a découvert son existence à la mort de sa mère et euh il a aussi découvert un journal intime de sa mère qu'il confie à Violette euh il ne comprend pas bon il va il va bien évidemment accéder à la dernière à la dernière de sa mère et on va euh voilà on va découvrir l'histoire de sa mère et de cet homme euh et euh on va aussi découvrir par différents allers-retours avec le passé l'histoire de Violette parce que Violette elle n'a pas toujours été seule Violette euh Violette euh est mariée à un certain Philippe Toussaint voilà et tout au long voilà tout au long du récit on va découvrir comment ils se sont rencontrés euh quelle a été leur vie comment euh à quel moment ils se sont mariés euh voilà comment ils ont décidé de fonder une famille tout au long de ce décis euh à un certain moment on voit euh moi j'ai vu le drame arriver à euh comme un train qui vous arrive à qui arrive à pleine vitesse sur un passage sur un passage sur un passage un passage à nouveau euh avant d'être garde avant d'être garde de cimetière Violette et Philippe ont été gardes barrières donc euh l'analogie avec le train qui pousse euh est arrivé voilà est arrivé assez rapidement j'ai vu le drame arriver euh Violette a énormément souffert dans sa chair euh psychologiquement ça a été terrible euh et on apprend aussi à découvrir le personnage de Philippe parce que Philippe au début hein il est un peu il est un peu très décrit comme un comme un feignant hein c'est Violette qui fait tout lui il a absolument rien à faire du moment qu'il se lève le matin qu'il a son café sur la table euh et qu'il a à manger à heure fixe euh et ben il se passe pas grand chose euh il fait pas grand chose euh il fait pas grand chose de ses journées il laisse vraiment Violette gérer euh euh tout son quotidien mais au fur et à mesure du roman euh on découvre quand même un personnage euh euh complexe aussi il est loin d'être aussi futile et aussi vide euh euh qu'on veut qu'on a bien voulu nous le laisser penser euh tout au long du roman mais voilà c'est vraiment un roman euh euh tendre très émouvant il y a quand même des passages qui sont très affreusement tristes euh euh poignants même à certains moments euh euh et les voilà le personnage de Violette il est tellement lumineux parce qu'elle a elle en a pris des coups dans la vie mais euh elle reste lumineuse elle elle croit en la vie elle croit en l'amour elle croit en la résilience elle croit au pardon c'est une euh c'est une femme vraiment euh extrêmement courageuse et euh qui est extrêmement aussi appréciée par ses euh par ses contemporains et en écoutant la voix de la narratrice dans ce livre audio et ben euh moi j'avais l'impression que c'était Violette qui était en train de me parler euh j'ai voilà Violette est incarnée a vraiment été incarnée par la voix de la narratrice de ce livre audio euh j'ai vraiment beaucoup 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 aimé ma lecture j'ai euh j'ai quitté cette lecture avec un pincement au coeur quand même parce que j'aurais vraiment aimé continuer à à partager mon quotidien avec avec Violette à partager un thé euh à partager des moments de de convivialité de discussion voire même juste simplement apprécier le moment présent comme elle aime beaucoup le faire dans ce avec euh avec euh avec ses amis j'ai vraiment beaucoup aimé ce roman euh si vous ne l'avez pas encore lu je vous conseille la plume de Valérie Perrin elle est fluide elle est douce elle ne tombe pas dans le pathos elle tombe pas dans l'exagération euh elle exacerbe plus les sentiments les vrais sentiments l'amour la tristesse l'amour filial l'amour physique euh l'amour parental euh c'est vraiment un un roman extrêmement beau euh extrêmement touchant euh c'est vraiment voilà une très très belle découverte euh je pense que je lirai d'autres romans de Valérie Perrin parce que j'ai vraiment beaucoup aimé sa plume euh si vous avez lu d'autres romans de Valérie Perrin n'essayez pas à m'en conseiller euh euh en commentaire sous cette vidéo euh voilà j'espère que cette euh vidéo vous a plu euh n'hésitez pas à me dire en commentaire si je vous ai donné envie de dire les romans que je vous ai présenté n'hésitez pas à me dire ce que vous avez lu si vous avez eu des déjà un premier coup de coeur euh euh en ce début d'année 2022 je serais ravie de vous lire euh euh n'hésitez pas à liker cette vidéo à la partager et n'hésitez pas à vous abonner si vous n'êtes pas encore abonné à la chaîne c'est gratuit ça fait plaisir et ça ne fait de mal à personne sur ce je vous laisse je vous souhaite une très très belle journée de très très belle lecture et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo ciao applaudissements 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 applaudissements